Bonjour, c'est Annie Schneider chez Ayat Aroma à Bremont qui vous parle de l'huile du mois. Donc ce mois-ci, un mois d'avril qui commence, où tout change, mais faut quand même se méfier, protéger les portes des vents et bien se couvrir, vous connaissez le proverbe. Je ne l'ajouterai pas, mais vous le savez, c'est des témoins particuliers où l'énergie martienne nous enrobe. Et pour ça, on a choisi l'épinette blanche, l'épinette blanche qu'on appelle Picea alba ou aussi Picea glauca, Picea canadensis. En France, c'est l'épicéa, c'est une variété très proche, mais pas pareil. Chaque huile essentielle, comme chaque plante, comme chaque personne est unique. Alors celle-ci, l'épinette blanche, c'est une des épinettes les plus répandues au Québec et dans l'Est du Canada. On la cultive intensivement pour son bois, pour faire du papier ou comme bois de construction très stable. Par contre, comme on la cultive en monoculture, elle a poigné la tordeuse de l'épinette et c'est ce qui fait, ça a anéanti jusqu'à 30% des forêts dans les 40 dernières années. C'est pour ça que c'est mieux de la chercher dans le bois. Puis quand on coupe malheureusement les chantiers, d'utiliser ces aiguilles qui vont être distillées pour faire une huile essentielle très particulière et aromatique. On ne va pas couper ses cocottes ni son bois, mais évidemment ces aiguilles distillées pour en faire une huile essentielle pure d'épinette blanche. Qu'est-ce qu'elle a comme propriété ? Elle est particulièrement anti-inflammatoire. Donc contre les douleurs musculaires, c'est un relaxant musculaire très intéressant à ajouter au bain, par exemple dans du savon, un bain moussant, sinon dans de l'huile, une huile de bain, une huile à massage aussi, d'ajouter un bain pied ou encore en inhalation dans une casserole avec de l'eau bouillante et inhaler les vapeurs pour dégager les sinus. C'est un beau mucolytique, ça décolle la béchamel dans les sinus d'aplomb si c'est pas jusqu'aux intestins. Donc c'est un pectoral qu'on ajoute aussi dans le mélange conifère, par exemple, mais parfois seul c'est mieux. Adréna, stimulant immunitaire, j'en ai déjà parlé pour l'épinette noire, mais on va l'ajouter aussi parce que c'est un grand conifère qui peut pousser jusqu'à 60 mètres de haut et vivre jusqu'à 400 années d'âge. C'est formidable, les plus vieilles épidètes, c'est résistant et c'est résilient aussi, ça aide à surmonter les obstacles de la vie qui n'épargne personne, mais aller au-delà et regarder en haut et en avant, bien rester enracinée, stable, puis voilà. Elle est deux fois plus chère que l'épinette noire, pourquoi ? Parce qu'elle est deux fois plus rare et surtout qu'elle contient deux fois moins d'huiles essentielles que l'épinette noire. Ceci explique cela, mais on aime beaucoup l'épinette blanche, certifiée bio du Canada en plus. À bientôt !